Ce meeting de Jean-Luc Mélenchon, c'est nouveau, c'est novateur, et on en avait plein les yeux, notamment sur l'espace et la mer. Là-dessus, c'est plutôt réussi. C'était réussi parce qu'il y avait du mouvement dans les images, il y avait cette musique qui accompagnait les images avec beaucoup de basses. Donc effectivement, c'était très prenant quand on était au cœur du cube. Jean-Luc Mélenchon a écrit et raconté un récit. Il nous a embarqués dans une histoire, mais dans un récit de campagne, en quelque sorte, à travers justement la mer, l'espace et le numérique. Ce qui lui a permis de décliner ses propositions. On est quand même mentor de cette campagne présidentielle et très bon dans cet exercice. Donc on a plaisir, effectivement, à l'écouter. Comme vous dites, oui, c'est plus qu'un coup d'éclair, c'est un coup de maître. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait du sens et pourtant, je ne suis pas son premier fan. Mais j'ai trouvé qu'il y avait, au-delà des idées politiques, il a raconté une histoire. C'est pour ça que je parlais sur la forme également de stand-up. Et c'est là où la forme rejoint le fond. C'est-à-dire que plus que simplement délivrer un meeting politique, un discours politique habituel, il a réussi également à casser les coles. Une première mondiale, effectivement, en termes de technologie. Et il faut dire que ça a été vraiment très réussi. C'est la marque de fabrique un peu de Jean-Luc Mélenchon. Il voulait vraiment sortir. Il veut sortir depuis le début. D'abord se démarquer et ensuite sortir d'une ambiance Covid. C'est vrai qu'il contraint beaucoup la forme des meetings politiques. Et il faut dire que sur la forme, sur la forme vraiment, le coup d'éclat est réussi. C'était vraiment un très beau meeting. Sur ces deux grandes thématiques, effectivement, c'était nouveau, c'était du jamais vu. Et on regardait à la fois les images. Donc on avait quelque chose, oui, de vivant qui était sur scène. La mise en scène est très, très léchée. C'est très, très, très réussi. C'est-à-dire qu'il vient de ramener tous les meetings précédents. Et peut-être même ceux qui suivront. On imagine qu'il y a certains organisateurs de meetings d'autres campagnes présidentielles qui doivent être en train de transpirer au XXe siècle. Parce que c'est vrai que c'était une forme très impressionnante. On a commencé par l'espace. On est allé du côté du numérique, la mer. C'était quand même assez spectaculaire. J'ai un monsieur à l'issue du meeting qui m'a dit, moi, je sentis l'odeur de la victoire.